Une vache passe l'essentiel de son temps à ruminer. Et quand elle rumine, elle rote, plus qu'elle ne pète, un gaz à effet de serre, le méthane. Un phénomène de digestion naturelle, cause principale des émissions de gaz à effet de serre dans l'élevage. Mais les éleveurs français ont décidé d'agir sur l'impact environnemental de leurs exploitations et de faire valoir leurs atouts. Thierry Berthaud, éleveur laitier, participe au programme Carbone Dairy, qui vise à réduire de 20% d'ici 10 ans l'empreinte carbone du lait en France. Pour limiter la production de méthane, il essaie déjà de n'avoir que des bonnes vaches dans son troupeau. Un animal qui est en mauvaise santé, une vache qui va boiter, une vache qui va produire moins de lait, donc automatiquement plus on en a, plus derrière c'est des vaches improductives qui elles émettent quand même du méthane. Contrairement à ce que pensait Thierry, ce ne sont pas ces machines qui polluent le plus sur sa ferme après le méthane, mais l'achat de nourriture importée, comme le soja brésilien par exemple. On avait déjà travaillé là-dessus, puisqu'avant on utilisait essentiellement du tourteau de soja, alors qu'aujourd'hui on utilise à 80%, 90% du tourteau de colza, qui est produit localement. Sans grand bouleversement, les agriculteurs peuvent déjà réduire significativement leurs émissions. Donc l'objectif est vraiment d'optimiser les exploitations dans leur système de production, en les maintenant en place, et de par les pratiques qui peuvent être mises en oeuvre, c'est approximativement entre aujourd'hui, sans engager de nouvelles technologies sur les exploitations, c'est à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être évitées. Dès le printemps, les vaches de Thierry iront au champ, à l'herbe, des prairies à prendre en compte dans le calcul de l'impact environnemental, car ce sont d'immenses puits de carbone. C'est aussi la place de l'herbe et le fait de mettre ces animaux sur des prairies qui permettent de stocker du carbone. Donc on a un équilibre qui se crée entre les émissions de gaz à effet de serre naturelles de ces animaux et le fait de les élever sur l'herbe. Au-delà de tous ces efforts, il sera difficile de réduire les émissions sans limiter la consommation de viande dans les pays riches, selon les organisations environnementales.